Générique ... Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Samedi 30 mars 2024 pour notre rubrique du jour, l'Escale 225. Nous irons dans le village d'Azito, une localité pérubaine dans la commune de Yopougon, qui appartient au peuple Hachan, communément appelé Ébrié. Ce village, situé en bordure de lagune, regorge plusieurs sites d'attractions. Une fois sur place, l'on y découvre des zones propices au business, l'unité de production moderne d'Atiéqué. Le village a des pêcheurs et des mets traditionnels. Ce village ne laisse personne indifférent. Yacouba Koulibaly, Asitandia Razier, Traoré et Eliane Nguessan y étaient le point de cette découverte dans le 19-30. Et toujours ce 30 mars marque le monde entier plutôt célèbre, la journée internationale zéro déchet, qui est une initiative mondiale visant à sensibiliser à l'importance cruciale de réduire notre empreinte écologique et à promouvoir surtout des pratiques durables. Cette journée spéciale nous rappelle l'urgence d'agir préservée pour agir et préserver notre planète pour les générations futures. Une préservation qui passe également par le recyclage, comme nous l'indiquera Fedana Yeo ce soir. Et pour l'autonomisation de la femme dans la ville de Boaké, au quartier d'Aer Salam, se trouvent des femmes entreprenantes et battantes. Le quotidien épluchait le manioc découpé, lavé, avant de l'envoyer au moulin pour obtenir une pâte. Après plusieurs processus, la pâte obtenue est transformée par ces femmes en plakali ou attiqués, ces moules de manioc. Cette activité leur permet de répondre aux charges de leur famille, comme nous le dirons Asitandiara et Kader Batchila. A la page religion, la communauté musulmane des formateurs de l'école pratique de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est réunie aussi nos tels pour l'IFTAR ou encore la rupture collective. Il s'est agi d'un moment d'échange et de partage en ce mois de Ramadan. Le point de ce moment avec Fedana Yeo et Maïssa Kougeï. La communauté musulmane des formateurs de l'école pratique de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, EPCCI, a procédé le mercredi 27 mars 2024 à sa traditionnelle rupture collective du jeûne dans le cadre du mois de Ramadan. Il s'agit de la troisième édition placée sous le thème de la tolérance religieuse. Notre religion est une religion de partage, est une religion de partage. Et donc nous sommes fiers de cette activité que nous faisons. Nous sommes dans un milieu de formation et donc on veut une certaine cohésion entre toutes les communautés, toutes les communautés religieuses et donc une certaine cohésion sociale. C'est l'objectif donc de cette troisième édition. Et à notre religion, quand vous priez ensemble, vous avez beaucoup plus de bénédictions. Et donc rompre le jeûne du Ramadan ensemble, c'est encore beaucoup plus de bénédictions. Ce temps de partage et de prière n'était pas exclusivement réservé aux membres de confessions musulmanes. Les chrétiens et les représentants d'autres confessions religieuses de l'EPCCI y ont été chaleureusement invités. Au long de la Bible, le Seigneur a dit que tout soit comme aujourd'hui, nous voyons que ça se matérialise. Il y a les jeunes musulmans et le carême chrétien, c'est deux ensemble, on l'a dit tout à l'heure, c'est la symbolique que Dieu veut que nous tous soyons. Surtout pour que nous plions ensemble, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Un moment de partage fort apprécié par les convives. Un grand moment de convivialité, de partage, suite avec le thème de la tolérance. Dans notre monde, beaucoup perturbé aujourd'hui, on a beaucoup besoin. Donc c'est une initiative à encourager. La rupture collective du jeûne de la communauté musulmane de l'EPCCI a été bien plus qu'un repas partagé. Elle a été un témoignage de la richesse, la diversité et de la solidarité qui prévalent au sein de la communauté musulmane. Rendez-vous a été pris l'année prochaine pour la quatrième édition. Hors de nos frontières, l'opposant sénégalais Bassirou Diomaïfaï est officiellement président élu du Sénégal. Le conseil constitutionnel a confirmé hier vendredi sa victoire en validant les résultats provisoires annoncés mercredi, basés sur les décomptes de 100% des bureaux de vote. Et puis en Haïti, sachez que lors d'un entretien à la chaîne britannique Sky News, le chef de guerre Jimmy Chérissier, alias Barbecue, a la tête d'une coalition de groupes armés et gangs, se dit prêts à dialoguer alors que les gangs sèment la terreur dans le pays depuis des mois et ont obtenu le départ du premier ministre Ariel Henry. C'est la toute première fois que Barbecue évoque une telle possibilité. Merci et rendez-vous à 19h30 toujours sur RTI 2 pour le temps d'information complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada